Le GAEC d'Intinger, situé à Weislingen en Alsace-Bossu, a engagé sa conversion en bio en 2018, a construit un nouveau bâtiment pour ses laitières l'année suivante et s'est équipé de robots par la même occasion. En plus de deux robots de traite Astronaut A5 et d'un robot repousse-fourrage Juno, les associés ont également choisi l'Eli pour un robot aspirateur racleur de lisier, le Discovery Collector 120. On avait deux racleurs dans l'ancien bâtiment, un racleur chez Vachetari et un racleur dans le bâtiment des vaches laitières, qui étaient parfois difficiles à franchir par les vaches, c'est pour ça qu'on avait décidé d'utiliser un collector, qui est quand même beaucoup moins petit et qui passe un peu plus souvent, et qui ne fait pas de vagues non plus quand ils raclent, de vagues de lisier, surtout en bout de course. Au début, elles avaient un peu peur vu qu'il faisait du bruit quand il aspirait, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, elles se sont bien adaptées. Le choix de passer en robot pour la traite, le fourrage et le nettoyage répond à trois besoins. Le confort de travail pour les associés, le bien-être animal et les performances techniques. L'investissement global bâtiment plus équipement robotisé dépasse le million d'euros, un investissement rendu possible par la conversion en bio de l'élevage laitier. On était en air paillé, vu que l'installation de Jean-François a fait augmenter le quota, ou le droit à produire. L'ancien bâtiment n'était plus du tout adapté, il y avait beaucoup de mammites. Et donc on était obligés d'investir, et je pense que pour investir, être passé en agriculture bio a permis, ou a facilité notre prêt pour investir ici. Je ne sais pas si en lait conventionnel, on nous aurait prêté autant d'argent pour investir dans ce bâtiment. Donc là, il est en train de rentrer sur son plot de charge, parce qu'il vient de finir une route. Et donc entre deux routes, il faut chaque fois qu'il se remette sur son plot de charge. Donc là, tu as tous les parcours qu'il fait, minuit, minuit 45, 1h30, 2h15. Il y a 31 trajets par cycle de 24 heures qu'il fait. Et puis, dans la configuration du bâtiment, ça tu l'as vu, on a quatre couloirs. Donc il aurait fallu quatre racleurs, huit moteurs. Et comme on a les robots qui ferment les couloirs, dans le sens de la longueur, c'était pas facilement planifiable, point de vue moteur et emplacement des moteurs en tout cas. Et puis, ça fait maintenant bientôt un an qui tourne et on est satisfait. C'est sûr, il y a un peu plus de coûts de maintenance qu'un racleur. Un racleur, tu appuies sur le bouton et puis il racle sa merde et puis c'est bon, le boulot est fait. Lui, il faut lui changer les roues tous les six mois. Et là, au bout d'un an, ils ont changé la pompe à vide. Comme c'est une pompe qui aspire le lisier. Il y a une lèvre en caoutchouc en dessous, et qui fait l'étanchéité sur l'arrière. Et donc, il aspire tout ce qui est devant cette lèvre. Et il le stocke dans son réservoir. Donc, il pompe quand il est sur des couloirs pleins. Il pompe le lisier, il fait la boucle au fond, il revient et il se déverse dès qu'il est sur le caille-bauti. Il y a trois modes. Pompage, pose ou déversement. Après différentes visites dans des élevages en Allemagne, Suisse et Hollande, Simon et Jean-François ont opté pour un bâtiment large en 6 rangées de logettes avec une fêtière très haute pour l'aération et des panneaux sandwich sur le toit. Ils ont réfléchi l'implantation de leur robot de traite, ainsi que l'aménagement du sol et des logettes, en rapport avec l'usage du robot racleur de lisier. Les bouts de rangées de logettes sont tous alignés pour que lui, il ait une ligne droite sur le caille-bauti. Ça, par exemple, c'est une des choses qu'il a fallu faire pour lui. Dans les passages de bouts de logettes ou dans les passages intermédiaires, un racleur a besoin de marche de côté pour que les bras soient guidés. Lui, comme il se guide aux ultrasons, on n'a pas eu besoin de rajouter ça. Il n'y a aucune marche dans tout le bâtiment. C'est aussi pour ça qu'on voulait ça. Par rapport à un racleur, les vaches n'ont jamais besoin de monter sur une marche. Dans les logettes, c'est le mélange chaud-paille-eau qu'on fait à la mélangeuse. Après, on le remet avec un godet à litière qui crache sur le côté pour remplir les logettes avec le manitou. Et donc, la paille, elle est broyée par la presse, par une entreprise, avec un broyeur sur le pick-up de la presse. La paille brin long, le collecteur, il ne peut pas l'avaler. Ou il peut, mais pas longtemps. De la même manière, du sable dans les logettes aurait été incompatible avec l'usage de ce robot. Et quelques temps après la mise en route, les associés se sont également rendus compte qu'il fallait changer le sens de rotation du mixeur situé dans la fosse, sous les caillibotis, vu que le robot déchargeait toujours du même côté de cette fosse, séparée en deux couloirs. Enfin, il reste un endroit non couvert par le robot, mais qui ne posait pas de problème aux associés. Comme l'air d'exercice sur caillibotis, chez nous, fait 6 mètres de linge, le collecteur est capable de racler les 3 mètres côté mur de logettes, mais pas les 3 mètres côté robot. Parce qu'on n'a pas voulu de marche, ni de muret, ni quoi que ce soit pour lui servir de guide pour les ultrasons. Comme c'est un endroit où les animaux circulent énormément, ce n'est pas gênant. Et la partie qui est juste devant le robot, celle-là, on la nettoie de toute façon avec le jet d'eau. Donc ça ne nous pose pas de problème. La programmation des différents parcours du robot a été réalisée par un technicien de la marque en une grosse demi-journée lors de la mise en route. Et les éleveurs ont ensuite planifié la fréquence des passages et les routes à privilégier. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est toutes les 2 heures, il fait le parcours cul de logettes. Donc vraiment, à l'arrière de la logette, il descend, il revient contre ici, il se déverse sur le caillibotis et il repart vraiment en longeant les logettes. Ça, c'est toutes les 2 heures. Et après, on alterne entre 2, une fois l'air paillé, une fois les logettes d'isolement et une fois les parcours soit milieu, soit cornadis. Mais la priorité, c'était les cul de logettes toutes les 2 heures. Une autre marque proposant un robot du même type avait été comparée au départ, mais le choix s'est finalement fixé sur les lits pour la qualité et la proximité de son SAV et pour les jets d'eau situés à l'avant et à l'arrière du robot.